— Chers amis, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission « Recruter, accompagner, insérer ». Ce sont les enjeux majeurs pour les entreprises aujourd'hui qui manquent de ressources. Et nous allons dédier cette émission sur justement l'employé et l'accompagnement avec l'animateur célèbre Mathieu Pigny. Bonsoir Mathieu. — Bonsoir Thierry. — Alors nous avons deux invités aujourd'hui pour parler de ce thème. — Lucie Deporter, du campus Pigé, Aix-et-Marseille. — Bonsoir. — Bonsoir. — Et Pierre Allary, le président de l'association « Émergence ». — Bonsoir. — On va commencer par vous directement, Pierre. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association « Émergence ». — Bien volontiers. L'association « Émergence », c'est une association qui anime le plan local d'insertion et de l'emploi de Marseille-Provence-Centre, qui est le domaine Lepli. Et nous accompagnons des gens éloignés de l'emploi. On en est à peu près à 3 000 personnes par an accompagnées dans un parcours de 18 mois. — Depuis combien d'années l'association existe ? — L'association existe depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Et elle a encore beaucoup rapporté, puisque malheureusement, l'emploi dans notre région est une problématique importante, d'où la mobilisation que nous nous engageons à faire auprès des entreprises partenaires de notre association pour nous accompagner dans cet accompagnement qui est quand même très individualisé et très complexe aussi. — Une entreprise partenaire comme l'école Pigier. Lucie, vous donnez être la dirigeante. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? — Avec plaisir. Alors d'abord, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le campus de Marseille. Ça fait très très plaisir. C'est un partenariat qui compte pour nous. Et en fait, en tant que dirigeante des deux campus, donc Aix et Marseille, nous accueillons des étudiants entre 18 et 35 ans sur des contrats d'apprentissage, une école de commerce, donc tout ce qui est les formations de bac à bac plus 5 sur les métiers de l'entreprise, le management, la commercialisation, la communication, RH, la compta, la finance. Voilà. Vraiment tous les secteurs d'activité. Et sur nos deux campus, on reçoit chaque année à peu près 600 étudiants. — Très bien. Et alors, on a parlé du label d'émergence qui s'appelle le label Amplitude. Vous, vous êtes labellisée. Ça apporte quoi, d'être labellisée ? — Alors nous, c'est très important, ce label, puisqu'on met en valeur en fait toute notre pratique, tous nos engagements sur la RSE. C'est un premier pas lorsqu'on est labellisé. Nous, on travaille sur l'insertion des jeunes, puisque tous nos jeunes rentrent après dans les entreprises avec des contrats. Et on s'est retrouvés avec Pierre et sur la partie labellisation sur des engagements de progression. Voilà. L'idée, c'est de contribuer à la vie économique, de s'engager sur le territoire. C'est ce que je fais en tant que chef d'entreprise. Et ça compte vraiment d'avoir ce partenariat d'échange de bonnes pratiques, de rencontre avec d'autres chefs d'entreprise, sur ce cheminement de progrès sur la RSE. — Très bien. — Des actions... — Pierre, c'est quand même. — Juste pour préciser les propos de Lucie sur le label. Ce label est, en fait, destiné et ouvert à toutes les entreprises ou associations qui ont plus d'un salarié et qui ont effectivement envie de mettre en exergue leur savoir-faire, leurs compétences en matière d'employabilité. Et c'est surtout le premier palier à une démarche RSE beaucoup plus générale. Vous savez que la RSE, aujourd'hui, prend de plus en plus d'ampleur dans les entreprises. On est en train de mettre en place, effectivement, des démarches d'entreprise un peu, pas à mission, mais ayant du sens et des valeurs. Et ce label-là permet aujourd'hui, effectivement, d'avoir une première démarche et de sensibiliser à la fois les entreprises, mais aussi leurs collaborateurs. Et ça, c'est très important pour les entreprises qui nous font confiance, qui bénéficient de ce label. C'est d'avoir, en fait, un outil qui leur permet de valoriser l'entreprise dans son environnement. Et je crois que ça, c'est important pour des entrepreneurs qui sont engagés dans leur environnement. C'est effectivement de pouvoir prouver par ce label, qui est un label vraiment reconnu aujourd'hui sur le territoire. D'ailleurs, ce label nous sommes en train de l'essaimer dans d'autres territoires. Il y a neuf territoires, aujourd'hui, qui nous ont fait part de leur intérêt pour ce label. Et on est en train d'en faire un label national. Et c'est ça. C'est une très belle démarche pour émergence aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle travailler sur sa marque employeur, Pierre ? Alors oui, effectivement, c'est important pour les entreprises d'avoir dans leur marque, dans la gestion de leur marque, d'avoir cette notion de label, qui est un label essentiellement RH, qui répond à des critères d'employabilité, mais aussi de communication au sein de l'entreprise, d'engagement dans leur environnement. D'intégration du collaborateur ? D'intégration, bien sûr. Et aussi d'intégration dans les équipes d'entreprise. On arrive à associer les collaborateurs de l'entreprise avec les gens qu'on intègre, avec la direction. Je crois que c'est toute une démarche. C'est une démarche que j'ai faite dans mon entreprise il y a presque 15 ans maintenant et qui a porté ses fruits, puisqu'en fait, ça donne du sens à nos salariés. Alors en montrant que l'entreprise, ce n'est pas uniquement un endroit où on va travailler pour des raisons alimentaires, mais aussi donner du sens dans l'entreprise dans laquelle il travaille pour montrer qu'effectivement, on est un acteur important dans la cité où nous sommes installés. Et je crois qu'en plus, vous avez été chef d'entreprise bien longtemps, donc vous êtes à même de bien décerner ce dont on a besoin. On a parlé de marque employeur. Lucie, une réaction par rapport à ça pour votre groupe ? Alors, il faut faire attention parce que c'est souvent un mot qui est un peu galvaudé. Il faut que ça prenne du sens. La marque employeur, c'est un certain nombre d'actions, c'est plus qu'une volonté, c'est un engagement concret, opérationnel, sur le territoire, auprès d'autres acteurs économiques, auprès de ses collaborateurs où il y a un certain nombre de choses à mettre en place, d'actions concrètes pour accompagner ses collaborateurs. Donc ça peut se traduire par de la promotion interne, par de la formation, bien entendu, par d'autres actions qui font qu'à un moment donné, sur cette marque employeur, on retrouve un certain nombre de critères, de points d'attache sur lesquels on peut faire progresser son équipe, ses collaborateurs et c'est ce que, effectivement, sur nous, sur les deux campus, qu'on fait avec nos collaborateurs. Et justement, Lucie, vous, en tant qu'école, qui accueillez des étudiants, des apprentis, est-ce que ces valeurs, vous arrivez à les essaimer, à les faire avancer au sein des parcours scolaires que vous pouvez faire accompagner ? Alors, c'est une super question parce que dans nos programmes de formation, on met en place ce qu'on appelle des business games, donc où on a des différents types de sections qui jouent ensemble sur des cas concrets d'entreprise, où il faut apporter des solutions et, bien sûr, il y a toujours une partie ressources humaines, une partie où il va falloir construire un projet, amener des éléments concrets sur une problématique RH d'une entreprise et ça, c'est plutôt ces business games, c'est à partir des bachelors, donc des bacs plus 3 ou des MBA 4 et 5, des bacs plus 4 et 5 et ça rencontre un vrai succès auprès des étudiants. Et ça, on voit que c'est quand même une thématique récurrente et qui est importante aussi pour les jeunes gens que l'on forme. Tant mieux que ces valeurs durent et perdurent. Et c'est vrai que dans une période tendue de recrutement, tout ce qui est marque-employeur, tout ce qui est label peut servir, et la RSE prend de plus en plus de poids dans le choix des demandeurs d'emploi. Lucie, Pierre, merci pour votre témoignage. Et Mathieu, nous allons dire à nos téléspectateurs à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada